Mathilde et Sémitène, nous en étions, ah ! On va prendre votre voiture, dit Mathilde, soyez tranquille, on la prendra au tarif et vous nous conduirez jusqu'au boulevard de Courcelles pour nous faire voir cette maison, puisque vous n'avez pas retenu le numéro. Le fiacre était attelé et Firmin, dans un désir de gagner les sympathies de tout le monde, donna un franc au palfrenier Gorille, qui fut tellement ébloui par cette pièce d'argent qu'il oublia de dire merci. Il fit avancer le cheval au moyen de multiples cris amicaux. Cette bête avait tous les points de la bouche et les flancs insensibles, et le palfrenier n'obtenait quelque chose d'elle qu'en faisant appel à une vieille camaraderie. Nous en avons bien pour trois quarts d'heure à aller jusqu'au parc Monceau avec cette guimbarde, dit Mathilde. Est-ce qu'on va être secoué ? Est-ce qu'on va être secoué là-dedans ? Enfin, on ne peut pas la charger dans le métro. Où a-t-elle pu aller ? dit Firmin, une fois installée dans la voiture. Où a-t-elle pu aller quand le cocher l'a descendu avenue Roche ? Dans un hôtel, elle n'avait pas un sou sur elle. C'est moi qui lui ai prêté dix francs pour payer sa voiture. Elle m'a remis cette petite épingle d'or. Peut-être ça pourra-t-il vous servir pour votre enquête. C'est possible, mais je ne vois pas encore comment, dit Mathilde. Ces petits objets-là, c'est comme les traces de souliers dans la poussière. Il faut que le policier ait rudement de la veine pour que ça serve à quelque chose. Quand un assassin laisse sur le lieu du crime un bouton de culotte, avec l'adresse de son tailleur, il est vraiment bien obligeant pour ces messieurs de la police. « Puis Mathilde se tue. » Firmin préféra la laisser à ses réflexions. D'ailleurs, il était bien possible qu'elle ne pensât à rien. Comme elle le dit plus tard à Firmin, je ne me force pas à réfléchir, à ruminer, à me dire « c'est peut-être ci, c'est peut-être ça ». D'ailleurs, je ne cherche jamais à deviner. On se fait des idées fausses et on a beaucoup de peine à s'en débarrasser. Non, je me procure le plus que je peux de matériaux et une fois que c'est emmagasiné, ça se construit tout seul. Firmin, en dehors des faits qui le préoccupaient l'un et l'autre, ne trouvait pas facilement des sujets de conversation quand il était avec Mathilde. Il est vrai qu'il la connaissait depuis bien peu de temps. Ce fut elle qui rompit le silence la première. Vous nous demandiez tout à l'heure ce qu'elle a pu faire à Avenue Hoche quand la voiture l'a quittée. Il est probable qu'elle est venue tout doucement à un coin de rue pour guetter le départ des personnes qui se trouvaient devant sa maison. Puis, quand ces personnes sont parties, elle a dû rentrer chez elle. Deux messieurs d'assez bonne taille, a dit le cocher, et une dame plus grande que les deux messieurs. Cependant, le cheval vénérable était tout de même arrivé sur le boulevard des Patignoles. On ne savait par quel prodige, probablement parce que la terre tournait sous ses pas. On était en vue du boulevard de Courcelles et Firmin commençait à se sentir très ému. Il allait apercevoir la maison de la mystérieuse dame de ses pensées. Le fiacre dépassa la rue du Rocher qui, heureusement, se laissait dépasser sans résistance. Toujours suivant le boulevard de Courcelles, il atteignit le boulevard Malserbe. Qu'il dépassa aussi, on avait dit au cocher, vous irez jusqu'à ce qu'on vous arrête et, en passant devant la maison, vous la montrerez sans avoir trop l'air du bout de votre fouet. Ça ne pouvait être que sur la droite. De l'autre côté, le boulevard était bordé par le parc Monceau. Il désigna enfin, de son fouet, une maison de belle apparence. Ha ha ! C'est une maison de rapport, dit Mathilde. Ce n'est pas un hôtel. Il va falloir choisir entre un certain nombre de locataires. C'est peut-être moins commode d'un sens. Mais, d'un autre, j'aime mieux avoir affaire à un concierge d'un immeuble de rapport qu'à celui d'un hôtel particulier. Celui-là parlera moins facilement parce que l'habitant est son patron, tandis qu'un concierge ordinaire n'est pas gêné de causer sur ses locataires. Mais maintenant, dites donc qu'on peut lâcher ce cocher. Vous ne me gardez pas, dit ce vieillard ingénu qui s'illusionnait peut-être légèrement sur les charmes de son équipage. Vous auriez pu me garder là de mi-journée. On aurait pu faire un tour au bois de boulogne. Il y a du beau monde autour du lac en cette saison-ci. Merci, dit Mathilde. Nous avons affaire. Ce sera comme vous voudrez, fit le cocher avec l'air de dire. Vous ne savez pas ce que vous refusez. Il tourne à bride laborieusement, non sans avoir dans sa barbe injurié un taxi auto qui passait trop près de lui et qui fila tout droit des dénieux dans sa diatribe. Mais Mathilde et Firmin virent leur compagnon d'une heure s'éloigner du côté de la rue de Prony. Il s'arrêta à la station où il offrit au public son fiacre moisé, en concurrence avec des autos et des victorias de la compagnie, qui du coup paraissaient d'une rare élégance. Mathilde avisa un petit café assez convenable au coin d'une rue avoisinante. Entrons-là, dit-elle. Il y a le téléphone. Vous voulez téléphoner ? Demande à Firmin. Non, non, non. Ce n'est pas à l'heure appareil que j'en veux. C'est à l'heure annuaire. Dans cette belle maison que l'on vient de nous montrer, presque tous les locataires doivent avoir le téléphone. Garçon, une petite menthe et une consommation pour monsieur. Et l'annuaire des téléphones ? Vous prenez de la menthe, demande à Firmin. C'est sans doute que votre déjeuner ne passe pas. Non, c'est en prévision que j'aille mal, dit Mathilde, car ça a l'air de parfaitement passer. C'est drôle, je remarque que quand mon esprit trotte, c'est comme si je prenais de l'exercice. Ça m'empêche de sentir mon estomac. Cependant, le garçon avait apporté l'annuaire. Cherchez donc aux rues, le boulevard de Courcelles, dit Mathilde, à Firmin. Moi, je ne sais pas chercher vite dans les dictionnaires. J'ai pourtant bien l'ordre de l'alphabet dans la tête, mais au moment où je cherche, je ne trouve plus mes lettres. Voyons, combien d'abonnés à ce numéro-là, dit-elle quand Firmin eut ouvert à trouver la page ? 3, 4, 6, 7, et le téléphone est dans l'immeuble. Nous disons donc 6 locataires qui ont le téléphone. En admettant qu'il n'y ait pas de corps de bâtiment sur la cour, ça nous donne bien 6 locataires. Il n'y a pas de 6e, les étages sont hauts, mais il y a un bourgeois au rez-de-chaussée. D'autre part, la maison n'est pas très large. Il n'y a qu'un appartement par étage, cela nous fait bien notre compte de 6 locataires. Voyons les noms. On va les inscrire sur un bout de papier. Inscrivez également leur numéro de téléphone. On pourra s'en servir. Bosch, B-O-S-C-H, Émile. Dulourieux, entre parenthèses madame, Dulourieux en un seul mot. Comte de Félicia, baron de Meurant, Pessier, conseil d'État, Mazette. Et Rurich, Otto, un Allemand au moins celui-là. En somme, là-dedans, c'est presque tout du monde chic. On s'en doutait dans une belle maison comme ça. Eh bien, M. Remongel, je vais vous dire une bonne chose. C'est que ça ne va pas être commode. Oh, je sais bien que si on était inspecteur de police, on irait interroger le concierge et on lui poserait militairement 5 ou 6 questions. Il répondrait ce qu'il voudrait. On écrirait un rapport et ça ferait le compte. On aurait gagné ces appointements et personne n'aurait rien à dire. Mais nous, c'est une autre paire de manches. Il faut que nous trouvions la vérité. Il ne s'agit pas que le monde nous réponde n'importe quoi, ce qu'il veut. Il faut qu'on nous dise ce qui est. Il ne faut pas qu'on se méfie de nous. Nous ne savons pas qui est ce concierge ou cette concierge. Ce n'est pas comme avec ce vieux fourneau de canailles de cocher à qui il suffisait de renifler un Louis pour qu'il lâche son paquet. Lui ne risquait rien à bavarder, tandis que les concierges ne sont pas toujours disposés à sortir sur le compte de leurs locataires. Il y en a bien qui préfèreront ne pas prendre l'argent qu'on leur offre de crainte de s'attirer, plus que ça ne vaut de désagrément. Voyons ces bêtes de ne pas trouver tout de suite un plan. Les moyens de se présenter ne manquent pas, comprenez-vous. Mais je voudrais quelque chose de sûr. Il ne s'agit pas de risquer de se faire couper l'entrée de la maison. On saurait bien monter après. Attendez, attendez. Mais, oh, mais ces bougues ont eu une riche idée de se faire installer le téléphone dans l'immeuble. On va pouvoir parler au concierge par téléphone. Et comme ça, si on ne réussit pas, il n'aura pas vu notre tête et on ne sera pas brûlés dans la maison. Et on pourra essayer quelque chose d'autre. « Allons, tout de même, on va se servir de leur appareil à ces bonnes champs du café. Venez donc avec moi, monsieur Remongel. Le téléphone, madame, s'il vous plaît. » Au premier, dit la dame du comptoir. « Bon, » dit Mathilde à demi-voix, tout en montant l'escalier. « J'avais peur qu'il soit dans la cuisine, près du comptoir. Au premier, on a des chances de ne pas être entendus. » Ils entrèrent tous les deux dans la petite cabine. Mathilde donna un des récepteurs à Firmin et demanda le numéro de l'immeuble. « Attention, » dit-elle à Firmin. « Allô, » dit une voix dans l'appareil. « Allô, » dit Mathilde. « Madame la concierge, c'est bien moi, » dit la voix. « On vous parle des magasins du printemps. C'est une personne du bureau des objets perdus qui est à l'appareil. On a perdu un petit sac en or qui doit appartenir à une de vos locataires. Vous m'entendez bien ? » « Très bien, » dit avec empressement la concierge. « Comment s'appelle cette dame ? » « C'est précisément ce que nous voulions savoir. Un de nos inspecteurs a vu tomber le petit sac des mains d'une dame. Il s'est précipité à la suite de cette personne, mais il a été séparé d'elle par la foule. Et devant la porte, le chasseur à qui il a donné le signalement de cette dame lui a dit qu'elle était montée dans un taxi-auto en donnant l'adresse de chez vous. Une autre dame qui était avec elle a dit « Tu rentres déjà, Rose ? » « C'est comme ça que nous avons su qu'elle s'appelait Rose et qu'elle habitait dans votre maison. » « Alors nous voudrions savoir son nom pour lui envoyer son sac. » « Que, » dit la concierge, « Je ne vois pas qui s'appelle Rose dans la maison. Je ne connais pas les noms de toutes les dames, mais si vous voulez, je vais m'informer et je vous donnerai un coup de téléphone. » « Non, non, » dit Mathilde, « parce que notre bureau va fermer, mais on passera chez vous tout à l'heure et vous pourrez nous dire le nom de la personne à la personne qui viendra. » « Attendez, ce n'est peut-être pas la peine de vous déranger. Voilà une femme de chambre de la maison qui passe. Nous allons sans doute tomber, justement, que ce soit pour ces maîtres. Voulez-vous attendre à l'appareil ? » « J'attends, » dit Mathilde, « pourvu qu'on ne me coupe pas, » dit-elle, affirme. « Il n'aurait qu'à demander le printemps, » dit-elle en se détournant, pour ne pas parler sur la plaque. » « On reparle, » souffle précipitamment, affirme. « Allô, allô, vous êtes toujours là, mademoiselle du printemps ? » « Oui, c'est la concierge. » « Bon, 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 parlez ! » « Eh bien, l'ademoiselle qui se trouve là n'est pas la personne que vous cherchez. Mais elle sait qu'il y a une personne qui s'appelle Rose au premier étage. C'est la belle-sœur de M. le comte de Félicia. » « Oui, c'est une dame veuve, la sœur de Mme la comtesse. » « Elle s'appelle Mme Askien. » « Comment est-ce que vous écrivez le nom, mademoiselle, Mélanie ? » « Au fait, j'ai une lettre là pour elle. » « Ben, voyons, H, c'est un H qui commence par H-A-S-Q-U-I-E-N. » « Attendez, qu'est-ce que vous dites, mademoiselle Mélanie ? » « Mademoiselle du printemps, d'après ce que me dit cette moite demoiselle qui me cause, ça ne peut pas être cette dame qui a perdu son sac car elle n'est pas sortie de la journée d'hier. » « Il paraît qu'elle est malade et qu'il est même venu des médecins ce matin pour une consultation. » « Ce qui s'appelle... » « Allons, allons, bon, c'est que c'est une autre dame. » « Attendez, madame la concierge, c'est moi qui vous prie d'attendre un peu. » Mathilde s'arrêta quelques instants, Firmin lui fit signe, un signe interrogatif, mais d'un geste de la main, elle l'invita à prendre patience. « Madame la concierge, oui, c'est moi du printemps, oui, vous êtes encore là ? On m'avertit à l'instant que le sac vient d'être réclamé. C'est une autre dame, c'était une autre dame. Le chasseur avait mal compris le signalement donné par l'inspecteur. Au revoir, madame, et toutes mes excuses pour vous avoir dérangé. Oh, rien, madame, il n'y a aucun dérangement. » Mathilde, après avoir accroché les récepteurs, « J'aimais mieux liquider cette histoire de sac perdu. Autrement, cette brave concierge se serait crue obligée de faire une enquête dans la maison. Comme ça, elle en parlera peut-être moins. Il est préférable aussi qu'elle ait pu me donner le renseignement. Séance tenante. Autrement, j'aurais été obligée d'y aller, de me présenter comme une employée du printemps. Maintenant, elle continue à ne pas me connaître, et je pourrais y retourner, si besoin est, sous une autre qualité. En somme, ça ne s'arrange pas trop mal. Nous tenons le nom de la dame. Nous savons qu'elle est souffrante, ce qui est bien compréhensible après ce qui lui est arrivé. Et je ne suis pas fâché non plus de m'être rendu compte par le téléphone que c'était de ce qu'était la concierge. C'est une brave femme qui ne boude pas à la conversation et qui me paraît toujours prête à vous en dire plus qu'on en demande. Et, si on sait un peu la mettre en confiance. Je ne sais plus qui a dit ça. Une parole m'a rapporté mon mari. Sans les bavards et surtout sans les bavardes, qu'est-ce que deviendrait la police ? Maintenant, il ne s'agit plus que de trouver un plan pour compléter nos renseignements. Peut-être cela va nous venir en nous promenant. Nous allons faire un tour sur le boulevard de Courcelles et passer devant la maison. Vaut mieux ne pas y passer trop souvent et trop nous faire voir, surtout vous qui êtes connus de quelqu'un. Mais, une toute petite fois, ce serait vraiment de la malchance s'il nous arrivait de l'ennui. Mathilde se leva pour sortir et mais se rassit tout à coup. Aïe, 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 c'est bien ce que je craignais. C'est mon sacré estomac tout de même. Tout à l'heure, j'ai parlé trop tôt. Moi qui pensais passer au travers. Mais qu'est-ce que vous faites quand ça vous prend ? Demande affirmé avec une sollicitude légèrement embarrassée. Oh, il n'y a rien à faire. Mon mari me fait boire du kirsch. J'en prends pour qu'il me laisse la paix, mais ça ne me réussit pas. Voulez-vous venir avec moi chez le pharmacien ? Il y en a justement à l'encoignure en face. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse ? Allons-y quand même pour faire sa connaissance. C'est peut-être lui qui fournit les médicaments à la personne en question. Tout en admirant à part le sens pratique de sa compagne, firma, la prenant par un bras assez gauchement, la conduisit jusqu'à la pharmacie où un jeune homme blond, barbu, frisé et aromatique, fit prendre à Mathilde quelques gouttes d'un calmant sur un morceau de sucre. Comme il y avait deux ou trois personnes dans la boutique, Mathilde ne jugea pas le moment favorable pour poser des questions, mais elle feignit d'être très soulagée pour avoir une occasion de revenir et de redemander un peu de ce remède qui avait si bien réussi. Tout de même, dit-elle, quand ils quittèrent la pharmacie, il vaut mieux que nous ne marchions pas l'un côté de l'autre, au moins pour passer devant la maison. Alors, dit firma, je vais prendre du côté du parc Monceau. Non, dit Mathilde, c'est moi qui prendrai de ce côté-là. La jeune personne est malade, mais elle est peut-être allongée auprès d'une fenêtre et dans ce cas elle verra plus facilement de l'autre côté du boulevard et sur l'autre trottoir. D'autant plus que, je vous connais, vous ne pourrez pas vous empêcher en passant de regarder les fenêtres. Non, non, ne prenez pas par ce côté. Firma ne put se retenir de sourire. Un détail l'avait particulièrement frappé dans les paroles du concierge. Rose était veuve, par conséquent libre. Une énorme baisse était ouverte dans un horizon confus mais éclatant. C'était comme un chaos de lumière et de bonheur. Il s'en alla à un pas léger. Il était convenu qu'il devait se rejoindre au coin de la rue de Prony, là même où ils avaient vu le cocher s'arrêter pour se mettre en station. Ils se rejoignirent à l'endroit indiqué sans que ni l'un ni l'autre n'eût remarqué rien d'anormal. Quand ils virent sortir du débit de vin qui se trouve auprès de la station, leur ami le vieux cocher. Il n'avait évidemment pas trouvé de client. Il s'en était consolé en buvant, ayant d'ailleurs fait largement sa journée avec les 20 francs de firma. Dès qu'il vit ses deux voyageurs, il s'approche à deux avec force démonstration. « Eh bien, dites donc, je l'ai vue, la petite dame. » « La petite dame ? » « Oui, elle n'est pas bien portante, la pauvre, » fit-il avec un apitoiement légèrement affecté. « Comment vous le savez ? » dit Mathilde. « Pas malin, dit le vieux. Vous, elle a à peine cinq minutes qu'on est venu la chercher dans une belle automobile d'ambulance. Je l'ai bien reconnue. » « C'est vraiment pas de veine, » dit Mathilde. « C'est la faute à ce mal d'estomac. Il nous a fait perdre un quart d'heure. C'est sûrement pendant ce temps-là que l'ambulance est venue la chercher. » « Vous n'avez pas pu savoir où se trouvait cette maison de santé où on l'a probablement conduite, cette dame ? » « Si, j'ai le nom de la rue et j'ai le numéro. C'est Neuilly 24, boulevard du Château. Montez dans ma voiture, je vous y mène en cinq minutes. Ça vaut bien un bon pourboire. » J'ai fait parler le chauffeur de l'auto et c'est lui qui m'a donné l'adresse. J'ai fait parler le chauffeur de l'auto